et qui qui chose pour une chose d'huile pour les petites pour les petits et les piottes on a aussi emmené le révo donc charbon sa puissance suffit large c'est sûr qu'avec un petit brushless en 2s ça serait plus sympa mais c'est vrai que d'occasion tu peux peut-être trouver des engins pas trop violente le prix je t'invite par contre à faire attention au à la transmission c'est le point faible de l'engin les diff 2s avec le charbon ça va 2s avec un petit brushless ça va si tu prends le charbon c'est très simple de l'upgrader avec un moteur standard puisque le moteur charbon est en taille standard c'est pas un mini donc tu peux mettre un moteur 3650 3000 3500 4000 kv tu restes en 2s je dirais 4000 kv en 2s ça va être pas mal tu peux mettre 2s de chaque côté donc tu mets des 2s 2002 donc tiens en 2s 4400 sur un petit engin comme ça 40 minutes d'autonomie sans exagérer sur la patate 3s j'y mettrai pas ça c'est sûr mani était parti tout de suite avec comme si c'était le roguane en brushless je pensais être chaud mais il fait encore froid et c'est quand il veut le soleil qu'il arrive dans le trou là c'est vrai que c'est tranquille ici pour les petits font ils dérangent personne mais le fait d'être dans le trou en bas de la gravière avec l'humidité et le froid en permanence c'est pas cool et non en été tu crames quand même ici ça c'est la connerie tu vois là y'a pas de patate 1 pour partir sur les frontes et les bacs quoi t'es en coupure non je t'ai mis une batterie vide mais c'est la seule que j'ai pour toi pourtant j'ai chargé toutes les batteries dans les ah mais non souvenez vous on s'est fait avoir aussi avec le sur le test des crawlers sur le test des crawlers j'ai eu la même blague j'ai dû zapper de charger les petites 2s parce que j'en ai une autre avec un autre adaptateur non parce que 3 et s'y prendra pas ça c'est une din ah bah voilà tu as failli mani une fois de plus faible passé vite j'ai une super batterie cette batterie sort d'une lc racing et 2800 miampères grosse autonomie j'ai l'adaptateur qui va sur l'adaptateur qui est sur l'adaptateur on part ici en prise traxas on pascule en xt 60 et de xt 60 on a un adaptateur pour passer sur le din et on va sortir les outils parce que la trappe qui veut pas s'ouvrir allez lâche prise voilà la batterie récite pas de tomber mon gars c'est quoi cette affaire détente ne casse rien ça va y aller bien vu je vais vérifier aussi que je suis bien en détection lipo moi quoique attention s'il est en lipo et toi tu roulais si tu as un image tu roule lipo ça va tourner c'est le problème c'est que ta batterie il n'y aura pas de coupure allez est ce que je peux enfiler ce truc là dessous hop alors c'est la vide sur ces petits révos aussi d'origine la suspension le réglage pas terrible honnêtement faut y bosser un petit peu alors que vous avez vu que celui-là et drogue nickel je suis là aussi ce soir sur l'état si celui-là il est un peu mou à lui mériterait des huiles un peu plus dur après ça dépend peut-être des fournisseurs chez qui t'achète faudrait voir ça il ya parce qu'il ya plein de différentes versions de marque là tu vois ça s'appelle pas doublé le toy c'est speed racing un autre qui s'appelle comme si l'autre il s'appelle comme ça alors sommes nous envers yes nous sommes envers on est bien en lipo ah c'est mieux c'est mieux tu vois puissance équivalente le brochelet c'est plus lourd moins en durant et il a petit mauvais contact sur la prise moins en durant consommation et moins en durant sur la durée de vie puisque le charbon il se bouffe c'est pour ça ça s'appelle des dînes c'est comme diraient mes potes arabe nadine moque c'est même pas là bonjour c'est même pas là que ça va j'ai c'est la xt 60 qui est trop relâché peut-être il met un scotch alors ça si ça se reproduit puisque j'ai du scotch j'ai juste la petite malisette de secours c'est pas dit non 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 Sous-titrage ST' 501 Et débrancher. On peut peut-être tricher en le calant, d'une certaine façon. Ouais. Il va falloir faire ça autrement, oui. Est-ce que je peux ? Bouge pas. On va écarter un petit peu. Ça, c'est le bout de tuyau que j'ai récupéré tout à l'heure. Ça, c'est les grosses clés. Ça ne va pas être facile. Viens, on va aller aux outils manier. Arrête de tout casser. On va écarter un petit peu les fiches bananes ici, tout simplement. Pour que la prise tienne mieux. Regarde. On a ici, normalement, une petite pointe. Ou quelque chose. Voilà, suffire ça. Voilà. Regarde maintenant. Ça va aller beaucoup mieux. Après, évidemment, adaptateur sur adaptateur sur adaptateur, il n'y a pas de miracle non plus. Avec le poids des câbles, toutes les prises qui se baladent. Tu vois, il est beaucoup plus dégueulasse d'avoir tombé que le full stock, que le Rogue. Quand ces engins sont sortis, au tout départ, les mini n'étaient pas encore en vogue. C'était encore normal d'avoir du charbon. C'est bon. c'est tout le temps en fait tu as l'impression de rouler en nitro c'est tout le temps gaz à fond en train de reprendre gaz reprendre gaz reprendre gaz petit réglage suspecte serait de mise après il est agréable parce qu'il est long il est plus long que le rogue donc niveau équilibre c'est un peu plus sympa l'euro qui derrière normalement est sorti en v2 on va dire justement à cause des petits soucis qu'il y avait sur les 1 alors là ce qu'on a c'est un 1 mais t'as vu qu'avec une 2s il ya zéro inertie de la magnitude oublié c'est même pas la peine d'y penser ces petits machins honnêtement je trouve que traxxas il devrait les vendre 150 balles si déjà il laisse le charbon dedans après je sais pas s'ils vont continuer les 1 16e si maintenant ils sortent le mini max par contre les 1 16e sont hyper chers les revaux vxl 3s les petits sont à 340 350 balles ça fait mal au tulle tu sais que ça encaisse pas les 3s restant pareil évidemment si tu roules dans la pelouse et en balade tout tient mais là les saules petite erreur à l'atterrissage trop de puissance encore sur les gaz et les emmerdes commencent ce qu'on veut c'est quand même des engins c'est pour ça j'avais espoir quand que le roguane sorte avec trois dix au fond c'est pas une coralie et encore entier l'avantagé des châssis modulaires plastique 1 alors c'est là ça c'est le parfait exemple au pauvre pichounet t'as reçu allez ça c'est par contre le truc chiant il a toujours l'éclipse qui se barre sur ses charrettes trop exposé aucune réflexion sur la position d'éclipse bon la question se pose plus maintenant avec l'éclipse est ce qui arrive de plus en plus mais quand même des choses qui auraient pu être mieux pensées avec trois fois rien de réflexion ça j'aime bien ça c'est beau ça et ça aussi tu vois ça peut être un jeu sympa là je suis en train de m'enflammer et tu peux faire des petites manches de cinq minutes même avec une seule voiture si tu es à deux ou trois et chacun droit à cinq petites minutes faut qu'ils gardent le rythme et ne pas se casser la figure ou alors à chaque fois qu'il casse la figure tu change de pilote alors évidemment non ça va être la triche parce qu'il ya un qui va rouler super bien va jamais tomber les autres vont jamais rouler donc maxi cinq minutes sinon ouais à la gamelle quoi ça peut être une idée ça non et bien sûr les deux autres pilotes seront là pour juger ouais non en fait à rouler comme une mémé ça compte pas le pauvre au live soit là il est un mais j'en veux à la prise a été catapulté mon gars attends la cap qui est passé de l'autre côté de la suspension à il prend tarif le petit ça t'apprendra à être en charbon t'as vu qu'elle t'embranche laisse je rappelle que ces machines sont cadeaux de tonton qui dit elles seront livrés avec des batteries chargeurs tout ce qu'il faut d'un côté j'ai envie de les équiper brushless d'un autre côté après c'est dommage parce que les batteries elles serviront plus quoi il ya quand même deux batteries par machine c'est quand même sympa il m'a laissé deux 2202s que je vais laisser avec par contre le rog one et la rog la batterie 3s du rog one on va pas la mettre dans le rog parce que je fais ce que je veux et que j'ai pas envie que tu mettes au dessus de 3 et que tu le déchires comme j'ai fait parce que c'est ce qui va se passer il n'est pas agréable à conduire avec le 3s le train avant il reste pas par terre où il ya moyen de faire un truc aussi non pas ça petit transfert au dessus allez mon biqué à la température monte un petit peu au joli c'est beau les figures par hasard à presque et ça oui autre avantage de traxas un larlo pour l'instant le problème c'est qu'ils ont pas de t'es obligé de commander chez eux en chine alors ils ont mis les frais de port gratuits par contre il n'y a pas de douane enfin je sais pas s'il y a les frais de port gratuits aussi sur les machines j'ai pas regardé et le gros avantage traxas bien sûr indéniable c'est il se coupait net sur les gaz était en coupure comme ça toi tranquille bloqué à la vache je consomme un petit peu aussi toi c'est que ça se coule là dedans on prend plein la cafetière c'est vrai que j'ai acheté deux petits vario surface 3s qui ont un truc vraiment mongol c'est que ils ne marchent qu'avec des capteurs cd 3s à capteurs donc tous les vario modernes prennent capteurs récents et ben eux non il n'y a pas de paramètres sans capteurs tu mets un moteur capteur il marche tu mets sans capteurs marche pas c'est dommage c'est 3 et 120 à 35 euros c'était sympa à ce compte la paix c'est vrai que j'en ai deux j'ai deux révos juste racheter deux petits moteurs sur passe 3500 4000 tours par là ça peut être bien ouais mais comme c'est l'étroit et c'est quand même plus sympa de mettre ça dans un engin 3 et ça ira bien aussi pour les omni terminator roller moi je suis sûr 3 et 120 avec un petit 3650 un capteur en 3500 kv ouais et on avait vu alors l'harlot sort le omni terminator avec un moteur plus balèze en 3500 kv 3650 sauce rc garage 68 tout simplement cherchez pas de midi à 14 ils ont vu les vidéos ils m'ont écrit ils m'ont dit la vache on va sortir ça comme on voit avec le 10 tt2 design à design répartition des masses rcg 68 facile c'était leur base à eux sur le hyper star c'est tout ce que je leur ai dit il fait comme sur l'hyper star régler le problème des triangles fragiles et des portes fusées fragiles et go ce que j'aime bien chez obao c'est qu'on peut toujours aller en roller aussi 1 il ya 220 balles chez projo et tech ou 230 balles le 10 tt2 ça devient un combo ou comme dit un petit tu vois le surpasse 36 peut-être laisser là dedans d'ailleurs ça devrait être pas mal à 36 50 en 3000 5 ou 4000 avec le capteur ça sera super léger 35 euros 20 euros le moteur 55 euros vers moins de 300 euros un 10 tt02 1 il ya le cerveau sur un cerveau c'est 12 à 15 balles à 15 kg métal étanche et une radio matin il ya un moyen tarif tu es à 320 après les rollers c'est intéressant pour les gens qui ont déjà du matos c'est sympa quand tu as des rollers à 200 balles quand tu as une voiture tu as pensé pendant un an au lieu de mettre 100 balles ou 150 balles dans la révision tu vois tu peux reprendre un roller soit tu passes sur la même base et tu gardes les pièces soit tu et tu te fais plaisir à partir sur du neuf soit tu prends une autre base et tu fais plaisir à quelqu'un qui a un engin qui est déjà ruiné tu lui offre encore t'as ruiné comme ça il peut faire un shrapnel assez excellent les pneus ils ont pris la flotte ça traîne quand même c'est pas bien véloce mon gars et là j'ai freiné mais j'ai oublié que le charmant est un frein de merde et ouais ça aussi c'est c'est vrai mais tu vois la puissance est adapté à la machine aucun problème tu as de définir et n'a pas moyen de flipper tomber ah c'est beau quand ça marche je voulais passer en raze moquette juste un ras comme ça échec manier échec tonton il n'est pas inquiet il sait très bien que de toute façon si je flingue un morceau de la machine elle sera renforcée mettre un petit équipement plus balèze de suivre la place pour ça que ça serait bien de cramer le moteur charbon crève ah ouais non c'est pas x max 1 passe pas là bas mani suis à la vache trax's baby il a une réputation c'est pas pour rien ouais c'est parce qu'il coûte cher et tout le monde râle ça m'a fait marrer aussi à l'époque quand ils avaient interdit les héro sur plein de circuits 1.8 cet été ils veulent pas du héro ils voulaient pas du héro 1 alors que c'est sûr il n'y avait pas de butée de suspension mais c'était pas un monster ça restait dans un gabarit d'un truggy 1.8 standard et il y a certains qui roulent avec ils ont des clubs où ça ne dérange pas on a coupure qui roule avec des revaux sur ce circuit et je peux te dire qu'ils sont pas à la ramasse la suspension du révo est mortel le truc qui passe à côté de tous les buggy de compète sur la ligne droite qui sautille à droite à gauche là sans brancher évidemment là dedans ça s'assure c'est chaud du carbone non ça va assez tiède vu la température par contre la batterie elle doit rester glacée yes on va bien sûr pas rouler le deuxième revaux hein j'ai emmené les deux s'il y avait au cas où un pépin qu'on puisse comment vous faire une belle petite vidéo avec les revaux que vous allez pouvoir gagner on a avec nous bien évidemment aussi le 1 16ème le 1 16ème qui a reçu des élargisseurs du coup j'espère qu'avec ça ça va nous permettre d'avoir une direction correcte et un véhicule plus stable plus agréable à rouler parce que c'est vraiment la déception celui-là par rapport à celui-là et d'ailleurs on va commencer par quoi on va commencer par peut-être le voilà on va prendre le buggy voilà sur la vidéo suivante après on passera sur celui-là sur celui-là et pour finir un petit tour sur le rog si j'ai le temps le pelrog l'omni terminator on a déjà roulé ici mais voilà c'est la mini brutasse que j'aime alors il faut le rouler 1